Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, le public, c'est la chère compatriote guinéen. Voilà, nous sommes vendredi 26 mars 2021, il est 5 heures presque 33, chère compatriote guinéen, ici à Bruxelles, donc 4h33 à Konakry, chère compatriote guinéen. J'interviens encore une fois, comme je l'avais fait hier, chère compatriote guinéen, c'est vrai, en fait, on dit souvent, dites-moi à quelle heure vous vous réveillez pour votre combat, combat pour la Guinée, combat pour permettre à la Guinée d'atteindre la Guinée rationnelle, je vous dirai quel est le niveau de votre détermination pour ce combat, chère compatriote guinéen. Voilà, chère compatriote guinéen, c'est Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Alors, hier, je parlais des rumeurs, des rumeurs sur ce plan politique maléfique qu'Alpha Kondé organiserait pour arrêter Céden Gallo, en fait, l'opposant principal guinéen, le président légitime de la Guinée après les élections du 18 octobre dernier, chère compatriote guinéen. Alors, hier, je parlais des rumeurs, mais aujourd'hui, je donne des informations qui vont au-delà des rumeurs, parce que des rumeurs, ce sont des racontats, des rumeurs, ce sont des informations infondées, des rumeurs, ce sont des informations, en fait, qui n'ont pas de base solide, en fait, qui ne reposent pas sur des preuves claires et nettes, chère compatriote guinéen, dont des informations irrationnelles. Alors, j'interviens encore ce matin, très tôt, matinalement, bien sûr, et pour donner cette fois-ci toujours à propos de ces, en fait, de ce plan maléfique, politique maléfique, organisé à Alpha Kondé, des informations relatives à ce fait, chère compatriote guinéen, cette fois-ci des informations, et disons, disons, avec pour base des preuves claires et nettes, chère compatriote guinéen. Alors, c'est bien vrai, c'est clair, je disais hier que des rumeurs se consolident, des rumeurs se consolident, chère compatriote guinéen, et là, elles se sont consolidées, c'est clair et nette, parce que, avant-hier, avant-hier nuit, vers, en fait, minuit, et c'est bien sûr la présidence, disons, Alpha Kondé était là, Alpha Kondé, et autour de lui, il y avait, en fait, Kiri Di Mangoua, il y avait Damao Kamara, chère compatriote guinéen, ils se sont retrouvés pour, c'était, en fait, une réunion, une réunion, en fait, une réunion à laquelle Kasuri Fofana, selon nos informations qui sont sûres, des sources fiables, Kasuri Fofana, en fait, aurait refusé, tout simplement, de participer. Alors, le, même, le, en fait, le, je dirais, le chef de la police politique, en fait, ethnocentriste d'Alpha Kondé, du régime, il est question de Bafoué, Bafoué n'y était pas aussi, chère compatriote guinéen. Alors, la réunion, effectivement, elle a eu lieu, je dis bien, avec Alpha Kondé, Kiri Di Mangoua, Damao Kamara, chère compatriote guinéen. Et le but, l'objet, en fait, de la réunion, il était question de, en fait, trouver, en fait, une réglementation, une réglementation, un plan machiavélique, n'est-ce pas, d'arrêter Sebden Gallo. Sebden Gallo, vous le savez, il est très gênant pour le pouvoir, c'est le président légitime de la Guinée, c'est l'opposant qui, en fait, a derrière lui un électorat super important, plus de 50%, n'est-ce pas, alors gouverner, en fait, et se mettre dos à un leader politique qui a plus de 50%, en fait, des électeurs actifs de la population, c'est, voilà, c'est la situation dans laquelle nous le trouvons, c'est l'instabilité politique et sociale, et là, ça effraye Alpha Kondé, il faut donc tout faire, essayer d'éliminer cet homme-là, faire disparaître Sebden Gallo, en fait, s'il faut dire dégonfler son parti, n'est-ce pas, le local du siège, donc, du parti est fermé, des commandants, en fait, de Sebden Gallo, je vais parler de ses membres actifs, sont en prison, et là, il faut tout faire, parce que Sebden Gallo, à lui seul, à lui seul, c'est un problème, pour Alpha Kondé, même si Sebden Gallo ne tient pas des discours, cet homme-là, il est vu comme, effectivement, le président légitime de la Guinée, alors, il faut tout faire, en fait, l'écarter, et c'est ça, c'était l'objet, en fait, de la réunion, en fait, d'avant-hier, chère Compto-Guinéen, réunion sur Sebden Gallo, comment l'arrêter, l'arrêter, mais trouver aussi des argumentations pour pouvoir convaincre l'opinion du public national et international que, voilà, nous l'arrêtons pour ceci, pour cela, chère Compto-Guinéen, c'est l'information, donc l'information, en fait, cette fois-ci, avec des preuves, ce ne sont plus des rumeurs, mais des informations, avec des preuves, ce ne sont plus des racontats, mais, effectivement, des vérités, chère Compto-Guinéen, très bien, alors, pour terminer, pour terminer, chère Compto-Guinéen, alors, Alpha Kondé, vous le savez, nous avons toujours dit que c'est un monsieur qui, en fait, n'a pas de bon sens, c'est un monsieur qui n'a pas de repeurs, c'est un monsieur qui a tout perdu, il a arrêté dans le début, chère Compto-Guinéen, il était opposant pendant 45 ans, il sait, nous savons tous, ce qu'il devait faire quand il a eu le pouvoir, en 2010, n'est-ce pas, alors, il s'est contredit, il a laissé ce qu'il devait faire, c'est-à-dire s'occuper de la Guinée, la Guinée, le problème, Alpha Kondé, il avait dit que c'est un pays, il a hérité d'un pays sans état, un pays sans état, c'est que le problème est humain, le problème n'est pas, en fait, des ressources en Guinée, les ressources en Guinée, il y en a, mais, écoutez, si les personnes, les humains, les esprits sont désorientés, on ne pourra pas, en fait, s'il faut dire, gérer ces ressources internes, et c'est là le problème aujourd'hui, chère Compto-Guinéen, Alpha Kondé, c'est trop tard, il veut se montrer aujourd'hui plus sérieux, plus responsable, il ne l'est pas, il ne l'est pas, il ne pourra plus jamais, parce qu'il est considéré, il est déjà connu comme un vaurien, un homme incapable, un homme qui n'est pas sérieux, chère Compto-Guinéen. C'est dans le dialogue, le président légitime de la Guinée, nous connaissons cet homme, il n'est pas question d'être du parti de l'UFDG, non, chère Compto-Guinéen, pour la démocratie, pour la stabilité de la Guinée, pour ceux qui aiment la vérité, c'est dans le dialogue, est un homme éduqué, est un homme patient, est un vrai politicien, un technocrate, en plus, chère Compto-Guinéen.